Il y a quelques mois, je suis parti à l'aventure en quête de mon style. Et puis dans la dernière vidéo, je vous expliquais comment j'ai refait mon site web et ma nouvelle identité visuelle. Dans cette vidéo-là, je vais vous révéler les secrets de mon logo et comment je l'ai réalisé. La première chose que je me suis demandé, c'est quel style je vais lui donner et comment je vais le composer. Je commence alors à faire des croquis sur Procreate. Je fais une planche avec certains de mes éléments de style, comme la goutte d'eau ou l'allumette ou mon brush un peu grunge. Mais ça manque de caractère. Il me faut quelque chose qui le fait passer au step supérieur. Voilà, dans l'état, ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est la typo ? Est-ce que c'est la compo ? Et si je vous disais que mon logo est littéralement un mix de choses que j'ai vues et que j'ai créées ? Bon, pour commencer, je me suis rendu en quête d'une typo. Je cherchais dans tout mon répertoire existant sur mon ordinateur et bingo ! Il y a une typo que j'ai téléchargée un jour. J'adore le style, mais je ne l'ai jamais utilisée. Cette typo, je l'ai prise parce que j'aime bien son côté totalement un peu organique. Et donc ça rappelle, je vous le donne en mille, les ondulations à la surface de l'eau. Bim ! En plein dans la quête du style. Bref, je n'ai jamais utilisé cette typo parce qu'elle n'est pas très visible pour une création de graphique. Mais je me suis dit que si j'arrivais à la rendre visible en la retravaillant, ça pourrait faire partie de mon logo. Why not ? Donc je fonce. Après la typo, tout seul comme ça, je trouve que ça ne suffit pas. Pour que le logo sorte du lot et pour passer d'un logo en gros classique, un logo mémorable, il faut une composition. Une composition qui change des compositions standards. Vous savez, avec un icône, avec le texte à côté là. Enfin bref, vous voyez le truc, soit vous avez l'icône en haut avec le texte en dessous, soit vous avez l'icône à côté avec le texte à côté. Bref, ça manque de cohésion, tout ça. Et je trouve que ce n'est pas ce qui rend des logos mémorables. Vous savez, c'est un peu comme dans le milieu de la photo, ce qui différencie un bon photographe d'un photographe moins bon. Je pense qu'il y a certes le traitement de la photo, mais il y a aussi la composition. C'est un peu l'œil du photographe. Un bon photographe va avoir un bon œil pour faire de bonnes compositions. Et du coup, il va être meilleur qu'un photographe qui n'a pas cette qualité-là. Il me faut donc une compo qui mette en valeur ce typo, et pourquoi pas un élément supplémentaire du coup, qui fait partie de ma quête victime, un peu comme je vous parlais tout à l'heure, que ce soit une goutte d'eau, une allumette que je commençais à faire dans mes croquis. Alors après avoir essayé plein de variantes de compositions, plutôt classiques, à base de carrés, de ronds, de jeux avec les lettres, je retombe par hasard sur un logo que j'adore littéralement. Le logo d'un artiste, c'est le logo de Petit Biscuit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce logo-là. J'ai commencé à faire mes petites recherches sur ce logo, et c'est une composition qu'on ne voit pas souvent avec le texte séparé en deux, et avec une forme, vous voyez, en négatif. J'adore totalement le style, la typo angulaire, la forme négative, le losange, le soleil qui est à l'intérieur. Je trouve ça trop beau. Donc je décide évidemment de m'inspirer des meilleurs, et de ce logo-là, et de cette composition-là surtout, mais de prendre totalement le contre-pied à ce style-là, en tout cas, le délire angulaire, et de faire tout l'inverse. Moi, il faut que ça ondule, il faut que ce soit comme de l'eau qui coule, il faut que ce soit tout en ondulation. Avec la typo que j'ai choisie, finalement, c'est pas mal, mais j'ai une révélation, je pense, que je peux ajouter un élément qui m'est cher. Donc l'allumette, avec le feu de l'allumette, c'est un symbole que je me suis tatoué, et qui représente pour moi la connaissance et le dépassement de soi. Et donc, naturellement, j'ajoute cette forme de façon arrondie au centre du texte, et en fait, ça crée une contre-forme d'un œil avec une pupille, et je trouve ça trop bien. Et ensuite, du coup, ça coule de source. Avec ces éléments-là, je crée mon template sur Illustrator. Ensuite, je viens retravailler tout ça dans Procreate pour pouvoir utiliser mon brush de texture, etc., et avoir toute cette texture un peu grunge, et j'essaye de rendre la typo un peu plus lisible et cuide. Ensuite, je réimporte tout ça dans Illustrator pour le nettoyer, le re-vectoriser, etc. et avoir un logo propre. Et du coup, j'ai un logo final que je sur-kiffe. J'adore ce logo, je le trouve vraiment abouti. Et puis, comme je le kiffe tellement, je me dis qu'il peut aisément m'accompagner pendant plusieurs années. Ce qui, des fois, vous savez, vous faites un logo, et puis au bout d'un an, il ne vous plaît plus, vous essayez de retravailler, etc. Je trouve qu'il faut vraiment pousser loin la création de logos, surtout quand c'est pour soi, pour qu'on le kiffe vraiment et qu'il puisse nous suivre pendant plusieurs années. Parce que sinon, si on n'a pas un logo justement qui sort du lot de ce que je vous disais tout à l'heure, de cette composition, de cette template un peu classique, et bien en fait, après, on tombe vite avec un logo un peu passe-partout qui va rapidement nous déplaire et nous saouler et qu'on va avoir envie de changer au bout de 6 mois, 1 an. D'ailleurs, j'ai tellement kiffé la création de ce logo et ce logo-là, que je me suis dit qu'il fallait en faire une déclinaison pour proposer des produits de ce logo. Vous le voyez venir. Forcément, c'est comme ça qu'est née la collection Creative Fire, donc les t-shirts, suites, hoodies, mugs, etc. qui a dispoilé sur mon site, donc celui-ci, que vous pouvez vous procurer avec plaisir. La notion Creative Fire vient s'associer à la lumière pour signifier le feu créatif que vous avez en vous et que vous avez envie de partager avec le monde. Bref, je suis très fier de ces créations. J'espère que vous avez pu en tirer quelques petites astuces du process de création. Ça, c'est littéralement... Ça découle littéralement du livre Still Like an Artist de Austin Peon. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, allez le voir parce que c'est comme ça que je me suis inspiré de la composition du logo de Petit Biscuit, etc. Donc, allez voir ça. N'hésitez pas à aller voir sur le shop deniliverdier.com bref, le lien est en description si vous voulez voir ces pulls-là, les t-shirts, magues, etc. pour vous le procurer. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501